Merci, cher Luigi, et merci Johnny Daudet pour ce petit élément vidéo passionnant, bien explicatif, sur ce que c'est que les moques. Alors évidemment, Luigi, tu me connais, chafouin, toujours là à essayer de chercher la petite bête. Je ne sais pas pour toi, moi j'étais un cancre. J'étais un cancre quand même. J'étais un cancre dans le sens où je n'étudiais que ce que je voulais bien, et de la manière dont je voulais bien le faire, et je passais toujours très juste. Et alors, ce qui est intéressant quand on se rend compte avec toute cette révolution technologique d'Internet, c'est que les contraintes disparaissent. Les contraintes dues à ce qui est imposé au taximen peuvent disparaître. On en a parlé il y a quelque temps. Les contraintes de la banque et de la recherche de financement physique disparaissent avec le financement participatif. Et là, les contraintes de l'enseignement disparaissent. Alors évidemment, moi je t'ai dit en préalable que j'étais un cancre, mais j'ai quand même du mal à me dire que le monde vers lequel on va, c'est un monde où finalement les contraintes de l'enseignement physique ne seront plus là, elles ne seront plus imposées, où finalement on choisira, on finira, parce que c'est ce dont, vers où on va, on finira par choisir vraiment complètement à la carte sa formation. Je pense que souvent les gens ont peur des outils qu'offre Internet en se disant est-ce qu'on va se substituer à la machine finalement. Je ne pense pas, le contact humain reste quand même essentiel. Comme la vidéo a pu le montrer, les MOOC au début s'adressaient énormément aux étudiants. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'étudiants qui sont sur les MOOC, donc c'est plutôt des salariés qui veulent améliorer leur connaissance et avoir un niveau qui est à niveau, si je peux dire ça comme ça. Donc, les élèves qui doivent apprendre à l'université sont obligés de passer par ce passage-là. Même si les MOOC délivrent des diplômes pour certifier de la formation, une formation universitaire ou de type supérieur classique est toujours intéressante, indispensable. Le contact humain ne pourra jamais être substitué. De toute façon, je ne sais pas, je te pose la question, mais je ne pense pas que tu puisses obtenir le même diplôme de Harvard en ayant suivi toute ta scolarité gratuite en MOOC que si tu y vas et que tu payes ou que tu es boursier. Ce ne sont pas du tout des programmes qui sont vus de la même manière. Dans les MOOC, c'est vraiment des formations spécialisées avec des thèmes, alors que quand vous suivez un cursus universitaire, vous êtes au début dans un cursus un peu large, ensuite vous vous spécialisez. Donc, vous avez les deux aspects. Si vous faites MIT classique, vous n'avez pas le même diplôme que moi, si je fais MIT, un cours spécialisé sur le marketing digital, par exemple. Alors, on va contextualiser. On est au Congo, on est à Kine, les connexions Internet sont ce qu'elles sont. La possibilité que les gens ont de se connecter à Internet est ce qu'elle est. Ça dépend de votre situation financière, etc. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui à Kine de pouvoir s'orienter vers Internet et de suivre des MOOC ? Alors, il est facile, même à Kinshasa, de le faire. À Kinshasa, au Congo. Ou au Congo. Comme on est au Congo, on dit toujours Kinshasa, mais Kinshasa ne se résume pas au Congo. Il faudra qu'un jour, nous les Kinois, on se sorte cette idée de la tête. Exactement. Mais en RDC, c'est possible parce que ces cours sont téléchargeables. C'est-à-dire que les personnes peuvent télécharger et consulter ça offline. Il y a même une plateforme qui s'appelle WebZEO, une plateforme qui a été initiée par la société Overlook. C'est une société avec un jeune CEO qui s'appelle Bosco. Bosco Nsita, il a moins de 30 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a créé une plateforme qui met en lien les enseignants et formateurs du secteur des technologies avec les étudiants. Ça s'appelle WebZEO. Et là, il est en train de faire vraiment la refonte du site Internet. Et j'aimerais aussi profiter pour passer un appel pour tous les enseignants et tous les formateurs qui sont dans le secteur des technologies. Si vous voulez aider WebZEO, vous pouvez m'envoyer un message à contact.imanihub.net. Et j'enverrai ça à Bosco si vous avez des cours. Moi, par exemple, j'ai un cours en marketing digital que j'ai conçu. C'est un cours en PDF. Comme je sais que cours en vidéo, ça serait un peu difficile pour certaines personnes pour le poids. J'ai fait un cours en PDF que j'essaierai peut-être de faire en audio aussi. Ça peut aussi aider, comme beaucoup de gens chez nous naviguent avec leur téléphone portable. Donc le téléchargement en PDF n'est pas trop unitéivore. Il ne bouge pas le data. Il ne bouge pas trop de data. Exactement. C'est souvent ça. Et à raison, la préoccupation des gens, c'est qu'on est encore au stade où le data coûte quand même assez cher au Congo. Et c'est très compliqué de pouvoir faire face pour la plupart des gens qui composent la population. charger un cours tout entier, ça prend quand même du data et de l'argent. Ça prend du data et de l'argent. Moi, je vous donne un exemple. Là, je suis en train de terminer un cursus avec un MOOC que Google vient de lancer. C'est un MOOC spécialement dédié aux nouvelles technologies. C'est pour les personnes qui veulent découvrir les opportunités que nous offrent les technologies. et tous les cours sont des cours vidéo. Heureusement, je suis un geek avéré et je me casse la tirelire pour payer Internet. Mais je suis ces cours, ce sont des cours vidéo. Ça serait un peu compliqué pour tout le monde de le faire parce que la plupart des gens, comme je le dis, consultent Internet avec leur téléphone. C'est pour ça que vraiment, pour Webzeo, pour revenir à Webzeo, moi, j'aimerais que le cours que je vais offrir en marketing digital soit téléchargeable en PDF. Donc, ça ne va peser pas grand-chose. Et faire une version audio. L'audio est généralement pas très lourd non plus. Et puis, les gens peuvent l'écouter dans le taxi avec leur écouteur. Ils peuvent... Voilà. C'est un peu ça. Ça me fait penser à la révolution de la modernité, n'est-ce pas ? Ce slogan, cher à nos dirigeants, qui parfois, quand on y réfléchit bien... Enfin, bref. La modernité, c'est l'Internet. Je ne cesserai jamais de le dire. Moi, qui ne suis pas un geek et qui n'ai pas les capacités de mon cher Luigi, j'en appelle à vous, les jeunes qui nous regardez, intéressez-vous au métier de l'Internet. Allez sur Internet, regardez ce qui s'y passe, passez du temps dessus, regardez. Vous allez vous ouvrir certains horizons, vous ouvrir certaines niches dans lesquelles vous pourrez rentrer pour essayer de gagner votre vie autrement. C'est très important que les gens suivent 100% geek pour qu'ils puissent se rendre compte que, c'est vrai, quand on va aux cours, quand on suit des cursus universitaires, etc., il y a le cycle normal, il y a la logique des choses, le monde dans lequel on vit, le monde physique, mais il y a aussi des niches Internet avec les nouvelles technologies dans lesquelles on peut s'engouffrer pour gagner sa vie, pour créer de nouveaux types de commerce, de business, etc. Il est extrêmement important que la jeunesse congolaise prenne le rendez-vous d'Internet Luigi, n'est-ce pas ? Exactement. Il est vraiment très important de ne pas rater le coche du web. Et puis, je pense qu'on a énormément d'opportunités qui vont encore arriver. Ce qui est bien aussi avec Internet, c'est que c'est un monde qui est changeant et qui change rapidement. J'aimerais te poser une question, Luigi. À combien est-ce que tu estimes le nombre de personnes au Congo qui vivent grâce à Internet ? Est-ce que tu as du... Non, c'est compliqué. Aucune idée. D'ailleurs, moi qui vis grâce à Internet, souvent, les gens ne comprennent pas quel est mon métier. Mais tu l'expliques et tu l'expliques très bien. Donc, on comprend assez vite, de toute façon. On comprend assez vite. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y en a de plus en plus. Il y en a quand même. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de métiers qui se font grâce à Internet. Et vous verrez, il y aura de plus en plus de sociétés qui seront obligées d'engager, décharger de communication sur Internet. Merci beaucoup, Luigi. Les MOOC, intéressez-vous à ça. Allez sur Internet, regardez les cours que vous pouvez aller y prendre pour vous perfectionner, pour vous améliorer, pour durcir votre caboche. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette rubrique 100% Geek avec Luigi. Et c'est la fin de l'émission aussi. Ça a été un plaisir de passer cette heure avec vous, comme toutes les semaines. Chaque semaine, un peu plus d'ailleurs, Luigi. Oui, chaque semaine, on bouffe un peu de temps. On prend notre pied. Alors, les rendez-vous, les rendez-vous, c'est bien entendu demain, la présentation quotidienne. Demain, on va parler des langues et de leur argot. Ça va être passionnant, ça va être marrant. On va beaucoup rire avec notre Lingala national qui est riche et fleuri et nos autres langues. Demain soir, les interviews, c'est l'une des dernières émissions rediffusées. Je reviens très bientôt avec des inédits, de nouveaux invités, etc. Samedi matin à la radio avec mon ami DJ Noné, Maléas Frangomis. Ça a été encore une fois un plaisir que votre journée soit belle, excellente, fructueuse. On se retrouve demain. À bientôt.